Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'AudioFanzine. Traduisible en guerre du volume, ou plutôt course au volume, la lune à soir est un phénomène qui remonte aux années 40 américaines. A l'époque des premiers dukebox, on se rend compte que les disques qui sonnent plus fort sont les plus écoutés et génèrent donc plus de profit. C'est un fait, ce qui sonne plus fort nous semble toujours sonner mieux, et l'industrie du disque n'aura de cesse d'exploiter cela dans les décennies suivantes. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas avoir la main sur le bouton de volume au moment où l'auditeur écoute. Elle va donc se débrouiller pour que l'enregistrement semble sonner plus fort. Comment ? En compressant le titre dans son ensemble. En remontant le niveau des sons les plus faibles au niveau des sons les plus forts, on donne l'impression que le volume global est plus élevé. On parle alors de volume perçu qu'on mesure en LUFS. Et si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble, il vous suffit d'écouter un titre sur CD, et le même diffusé par une radio FM, car dans leur grande majorité, ces dernières sur-compressent la musique qu'elles diffusent. Le problème, c'est qu'en faisant cela, on réduit la dynamique, ce qui est d'une part fatiguant à l'écoute, mais réduit aussi les nuances. Voyez ce que ça donne. Plus de notion de pianissimo, de fortissimo, tout est ramené au même niveau, un peu comme si on désaturer complètement les couleurs d'une image. Alors bien sûr, on peut tout à fait vouloir réduire la dynamique à son minimum, pour des raisons esthétiques, comme dans certains genres de musique électronique. En revanche, on serait un peu plus critique à l'égard de cette sur-compression qui a été appliquée à quantité d'anciens albums sous prétexte de les remasteriser. Lorsque vous écoutez un disque ainsi réédité des Beatles, il sonne plus fort et semble donc sonner mieux, ce qui permet à la maison de 10 de vous vendre, ou de vous revendre, une version dégradée de l'oeuvre originale. Si je vous parle de cela, c'est parce que c'est à vous qu'il convient de garder un oeil sur cet aspect. Il existe aujourd'hui quantité d'outils pour suivre cette course au volume, mais est-ce vraiment ce que vous voulez pour votre musique ? Je vous laisse réfléchir à cela, sachant que nous aurons à reparler du niveau de vos titres au moment de les diffuser. D'ici là, commentez, likez, partagez cette vidéo. Ciao !